Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va aborder la question des supports et plus précisément une démarche pour reconnaître en fait le meilleur support en fonction d'un personnage précis. Donc en fait c'est simplement une vidéo où on va aborder une démarche en plusieurs étapes, de façon très manichéenne donc quelques étapes très très concises pour essayer de comprendre comment on peut choisir un support de façon efficace et donc vous allez voir, on va faire un petit tour par les mathématiques. De base cette vidéo devait être plus longue, j'avais inclus une partie historique, c'est à dire une partie concernée l'évolution des supports au fur et à mesure du temps dans Dokkan Battle et donc ça me permettait de conclure sur pourquoi un support est vraiment intéressant aujourd'hui et malheureusement en fait cette partie là elle est vraiment, ça rallonge vraiment beaucoup trop la vidéo on arrive de nouveau sur 50 minutes, 60 minutes, donc une heure et je vais vous avouer que je commence à vraiment en avoir marre ça doit faire une semaine que je sors des vidéos 30, 40, 50 minutes, ça devient vraiment lent donc j'aimerais bien au bout d'un moment que le format, certaines vidéos au minimum adoptent un format plus court et donc ici je pense que j'ai backé 15 minutes de vidéos de rush que j'ai gardé mais je les ai backé parce que c'était juste pas possible donc l'historique je l'ai mis out voilà parce que bon en gros la conclusion de l'historique c'est simplement de dire qu'il y a eu une période de flop parmi avec les supports mais aujourd'hui les supports sont bel et bien intéressants de par le fait qu'ils sont aujourd'hui non seulement forts pour les autres parce qu'on a des leaders très très élevés et les supports de nos jours ont eux-mêmes des supports élevés donc forcément tout ça fait qu'ils ont un gros impact sur la game au niveau des autres personnages mais eux aussi sont forts par eux-mêmes parce qu'ils ont souvent des compétences particulières qui leur sont propres on a affaire à des supports qui sont beaucoup plus contrôles qu'avant donc c'était en gros la conclusion de cette partie historique que je résume en une deux phrases ici pour éviter que la vidéo se rallonge beaucoup trop et donc maintenant je vous laisse du coup sur la démarche que j'ai adoptée donc si jamais il y a des références à l'historique pendant la vidéo bah c'est cette partie que j'ai backé mais a priori il n'y a rien de très très important qui va interagir avec le reste comment identifier le meilleur support disponible pour un personnage en particulier et dans une team de façon plus générale mais bon en général les supports sont en plus là pour vraiment s'associer à un gros personnage on est plus dans une optique de link buddy ici et bah première étape déjà c'est de comprendre dans quel contexte on va se trouver donc c'est à dire dans quel team on va se trouver c'est très important parce que finalement ça va limiter le pool de support évidemment ici j'ai envie de prendre comme exemple Gohan et Goten sauf que je ne l'ai pas donc on va les jouer en ami leader mais c'est pas très grave donc de mon côté j'ai mis en place une espèce de team famille de Goku super agi un mixte les personnages qui sont super agilité ici qui ne sont pas de la famille de Goku sont des liens de fratrie donc qui rentrent dans le lead de Gohan et Goten en tout cas cette team là est valide elle fonctionne tout le monde est leadé et du coup il faut bien comprendre qu'il faut se limiter aux supports qui sont intégrés dans la catégorie parce que bon ça me paraît évident mais en communauté anglophone par exemple on voit souvent des builds à partir de Kid Buu de Thales, de Topo ils se retrouvent dans des teams dans lesquels il n'y a pas de leader évidemment c'est un espèce de warning pour les nouveaux joueurs qui tomberaient sur cette vidéo là ne faites pas ça il faut toujours jouer des supports qui ont le double leader à part si vraiment vous êtes entre guillemets expert du jeu vous savez ce que vous faites à ce moment là faites votre kiff mais en tout cas pour quelqu'un qui vient de débuter le jeu et qui ne comprend pas vraiment pourquoi il y a des gens qui jouent par exemple Kid Buu dans une team où il n'a aucun leader bah c'est normal ça n'a aucun sens donc ne le faites pas ça limitez-vous du coup au pool des personnages qui sont disponibles ici c'est à dire qu'on va essayer ici en tout cas de jouer un maximum de personnages famille de Goku et super agilité comme ça on est dans le cadre de la team et puis forcément les personnages super agilité doivent être liens de fratrie pour correspondre en tout cas au lead de Gohan et Goten vous avez compris l'idée en tout cas on se limite au pool proposé par les leaders c'est ça déjà la première étape d'identifier cette catégorie là la deuxième étape pour savoir quel support sera le plus adéquat en fonction du personnage choisi si Gohan et Goten il va falloir s'intéresser très très particulièrement au link set du personnage Gohan et Goten je ne vais pas vous représenter la carte on va surtout s'intéresser au link set et puis accessoirement rapidement à son passif vous allez savoir pourquoi mais ça on va en reparler plutôt dans une autre étape dans l'étape suivante et bah son link set pourquoi s'intéresser à son link set et bah pour savoir quel est le meilleur support finalement pour une carte il faut s'intéresser aux liens importants d'attaque et de défense de cette carte là vous allez vite comprendre pourquoi c'est aussi intéressant par exemple dans cette carte Gohan et Goten on identifie quelques liens comme Famitsu Goku qui a un boost de def de 15% on a également Super Saiyan c'est un boost d'attaque de 10% on a Guerrier Doré donc ça c'est un boost de ki qui est plus 1 défense moins 2000 pour l'ennemi attaquer Kamia Mea c'est attaque plus 2500 mais c'est négligeable là on peut le skip c'est pas très grave Combat Violon c'est attaque plus 15% donc ça ça va être important ensuite on a Combat Acharné c'est attaque plus 15% et puis on a pour terminer pouvoir légendaire attaque plus 5000 mais ça aussi c'est négligeable donc on retient qu'on a du coup parmi ces liens là en termes de liens importants on en a 4 Combat Acharné attaque plus 15% Combat Violon attaque plus 15% Super Saiyan attaque plus 10% on a déjà un boost d'attaque totale de 40% via les liens et puis à côté de ça on a un boost de def quand même de 15% avec Famitsu Son Goku ces liens là on va les conserver en mémoire parce que ce sont les liens qu'on va vouloir chercher sur le support et c'est logique en fait c'est logique vous allez vite comprendre pourquoi on va faire une petite parenthèse mathématique sur pourquoi il faut vraiment préaliger des supports qui activent un maximum de liens sur ces personnages là et puis pourquoi je voulais faire des tours par le passif tout simplement pour voir un petit peu comment fonctionnent le passif de Gohan et Goten on voit qu'il a un boost d'attaque de base et de défense aussi mais on va plutôt s'intéresser au boost d'attaque ici de 58% et puis vous voyez qu'il a en plus de ça à côté une compétence un peu particulière parce qu'à chaque attaque qu'il lance il obtient plus 1 attaque et défense juste 10% il faut savoir que ce genre de personnages là ils ont quelque chose de très particulier niveau calcul c'est qu'en fait au lieu de faire on est tenté de se dire voilà il a un boost d'attaque de 58% de base il se rajoute 10% donc en fait finalement son boost d'attaque il passe à 68% mais c'est faux en fait comment c'est traité in game en fait c'est en fait le boost de 58% qui s'applique dans un premier temps et séparément le boost de 10% 20% 30% ça va monter jusqu'à 100% ici pour Gohan et Goten donc c'est séparé puis on va aborder ça de façon plus approfondie juste après avec le calcul mais du coup on a affaire à deux multiplicateurs distincts et pas au même multiplicateur et bien c'est forcément plus fort parce que c'est deux multiplicateurs qui se multiplient entre eux c'est plus fort qu'un seul multiplicateur qui agit tout seul et donc ça on va le voir juste après au niveau calcul et ça c'est une parenthèse qui va être c'est pas vraiment une parenthèse c'est quelque chose qui va être un petit peu important juste après pour bien sélectionner le support troisième étape maintenant je me retrouve dans ma box j'ai bien sélectionné les catégories qui étaient encadrées par mes deux leaders Gohan et Goten et Goku SSJK donc Famitsu Goku et Lien de Fratrie évidemment il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas prendre n'importe quel personnage Lien de Fratrie on peut prendre les personnages Lien de Fratrie super agilité mais ça on n'oublie pas et du coup on va essayer de regarder un petit peu quels sont les meilleurs supports disponibles dans cette catégorie pour ce faire je vous conseille tout simplement à utiliser les filtres in game alors soit vous faites ça soit vous utilisez les nombreux sites qui existent comme par exemple vous avez le wiki ce genre de choses là qui peuvent vous répertorier les supports sinon vous pouvez vous tout simplement utiliser le filtre effet d'aptitude qui est là in game et donc à ce moment là vous allez faire un petit tour d'horizon évidemment vous faites bien attention vous allez sélectionner l'aptitude passive parce qu'on ne cherche pas des supports en spé c'est pas très très fort on ne cherche pas des aptitudes leader on ne cherche pas des aptitudes actives donc des active skills non on cherche des supports passifs et donc pour ce faire il existe en fait trois tags entre guillemets les trois compétences qu'on va fouiller malheureusement c'est pas groupé on est obligé de faire les trois c'est renforcer sur tous les alliés renforcer les alliés de type et renforcer les alliés de catégorie en fait on serait tenté de dire renforcer sur tous les alliés ça va englober tous les personnages mais en fait non ça englobe juste les personnages qui vont renforcer tous les personnages de façon universelle donc ça veut dire que si ce sont des personnages qui vont renforcer une seule catégorie par exemple non il faut aller sur ce tag là et donc on va faire un petit peu le tour là par exemple pour le renforcer sur tous les alliés donc ça peut être au niveau attaque niveau défense au niveau des deux c'est ça qu'il faut prendre en compte c'est un petit peu éclectique donc on fait ceci on tombe sur énormément de supports donc évidemment le bas de ma box c'est pas très très intéressant on va plutôt s'intéresser au haut du panier donc on voit qu'on a par exemple c'est 17 qui est un boost de défense 60% la pan c'est attaque et défense 30% le bas d'accès attaque plus 25% je crois attaque plus 20% d'accord derrière on a le Goku SSJ3GT le bas d'accès attaque plus 30% ouais c'est ça derrière on a le Wii c'est attaque et défense plus 25% le Gohan c'est attaque et défense plus 35% le Vegeta Divin ZT c'est attaque et défense plus 30% le Goku SSJ2 c'est simplement qui plus 2 et là c'est 18 puissance c'est attaque et défense plus 18% et puis encore 18% si vous êtes un cyborg et puis le reste bon là c'est un petit peu dérisoire on a Bra quand même attaque plus 40% à ne pas négliger et le Gohan Free to Play d'Event Slug ça attaque plus 20% pour tous les alliés donc on voit déjà dans ce lot là qu'on a des choses intéressantes on a quand même des gros boosts mine de rien par exemple le C17 qui est énorme avec son buff de def de 60% maintenant ce que nous on va chercher c'est pas forcément un buff de def très très élevé on cherche un buff à la fois d'attaque et de défense évidemment ça ça dépend de ce que vous cherchez mais évidemment moi je vous conseille de préconiser des supports qui sont à la fois offensifs et défensifs parce que sinon sinon on a affaire à des things qui sont un petit peu plus fragiles autant vraiment se focaliser sur ce genre de personnages là qui bluffent à la fois l'attaque et la défense dans la mesure du possible évidemment c'est pas toujours possible ici je sais que c'est possible donc je le fais donc on a quand même quelque chose quelques cartes ici qui sont intéressantes notamment la pan la pan elle a une condition de PV donc on va déjà la retirer on va éviter à côté le Gohan et le Vegeta ils n'ont pas de condition de PV ils ont autre chose notamment le Vegeta ici il est très très intéressant parce qu'il rentre complètement dans la carte que j'ai dit il a déjà un boost de base et puis en plus de ça il va il va par contre il a une condition lui sur son support c'est ça qu'il ne faut pas oublier parce qu'il a une condition il faut deux aider de la catégorie famille de Vegeta je vais en avoir deux dans la team mais vous allez voir que c'est pas très très intéressant en fait si on revient sur son link set comme je l'ai dit il faut analyser le link set il faut essayer d'avoir un support qui active également des liens mais vous voyez il n'a pas tous les liens en fait de notre Gohan et Goten c'est à ce moment là en fait que finalement il y a quand même une astuce qui est encore plus simple que d'utiliser ces tags là on pourrait faire les trois mais il y a une astuce plus simple encore c'est finalement de se dire voilà est-ce que finalement il n'y a pas un lien d'attaque qui est un petit peu plus compliqué à proc sur mon Gohan et Goten et en fait s'il y a combat violent c'est un petit peu compliqué à proc ça c'est une petite astuce la petite astuce du chef vous cherchez combat violent tout simplement vous allez voir directement les personnages qui rentrent dans ce cadre là qui ont combat violent tout d'un coup ça devient beaucoup plus simple on n'a plus que deux rangées donc on va vite pouvoir voir s'il y a des supports qui possèdent le lien combat violent et effectivement dans le lot il y a une carte support c'est le Gohan endurance il possède combat violent et donc forcément voilà il est apparu donc il avait combat violent donc maintenant on va s'intéresser du coup à cette carte là on va revenir sur son passif à combien à quelle hauteur il supporte Gohan et Goten on regarde héros de film Gohan et Goten il est héros de film attaque et défense 40% qui plus 2 très très bon comme support 40% comme je le disais juste avant c'est une très 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 bonne valeur les meilleurs supports attaquer et déf sont à 50% donc on est sur quelque chose d'excellent on voit que la carte a des compétences pour elle même etc donc tout ça est vraiment très très bon maintenant vraiment le côté décisif c'est le Link Set on sait qu'il a combat violent mais puis des autres liens combat acharné on le retrouve Super Saiyan on le retrouve Famille de Son Goku on le retrouve finalement il a nos 4 liens qui nous intéressent donc conclusion ce support là c'est le plus intéressant maintenant certains vont me dire ok c'est très bien tu nous actives tes liens et compagnie mais finalement est-ce que par exemple ici il a 40% de support on sait qu'au niveau des liens il va monter aussi à 40% donc certains seraient tentés de dire du coup il supporte à 80% ton personnage à côté par exemple prend le Kid Buu je sais pas ici voilà on est dans un cadre un petit peu particulier parce qu'on a vraiment beaucoup on a vraiment un Link Set qui a quand même quelques liens d'attaque c'est pas tous les personnages qui ont 40% d'attaque mais imaginons par exemple le Kid Buu il est à 50% il proc en plus First Battle ici 65% finalement est-ce qu'il n'y a pas débat tu vois bon ici évidemment il n'y a pas débat parce que même en faisant l'erreur d'additionner le côté lien le côté pas si tu remontes à 80% et Kid Buu lui il n'a montré qu'à 65% mais voilà imaginons qu'il n'y a pas il n'y a pas combat violent on serait du coup ici il commence à 65% Kid Buu serait également à 65% donc Kid Buu il ne fait pas partie de la catégorie mais c'est pour l'exemple parce que c'est vraiment l'exemple le plus simple que je peux ramener est-ce que réellement il y a une grosse différence en fait oui oui il y a une énorme différence et ça ça se voit pas on peut pas le savoir comme ça il faut comprendre une certaine mécanique dans le jeu et pour ce faire je vais vous montrer directement un extrait un extrait in-game qu'on va analyser on va essayer de décortiquer on est désormais dans le fameux extrait que j'ai tourné au préalable in-game et donc je vous présente un petit peu la situation donc on a un Gohan et Goten voilà ça me paraît évident depuis tout à l'heure on parle de Gohan et Goten on a Gohan et Goten dans la rotation à côté de ce fameux support du coup le fameux Gohan Endurance et à côté 3ème slot on a un Trunks AJ GT qui n'est pas un support il ne va pas influencer ici dans cette rotation il va pas être très important on est au premier tour donc il faut savoir Gohan et Goten je rappelle c'est qu'il plus 1 attaques et défenses juste 10% à chaque attaque qu'il lance donc ici il a lancé 0 attaque il est à 100 boosts de base attaques et défenses juste 58% et donc ici ce qui est important de voir c'est combien de doublants il a c'est quelque chose que je vais venir montrer et donc on regarde ici il est à 2 doublants ce qui fait monter du coup à 20 525 points d'attaque et donc en temps réel vous verrez à côté je vais rédiger ici vous verrez apparaître je crois que ce sera à gauche ou en dessous mais je pense que ce sera plutôt à gauche de l'écran le calcul de dégâts en temps réel évidemment je vais l'expliquer je vais vous balancer les chiffres comme ça les multiplications et puis vous n'allez rien comprendre du tout non je vais un petit peu vous l'expliquer quand même donc ici jusqu'alors il n'y a rien de grandiose il y a 20 525 points d'attaque de base d'ailleurs c'est pour ça que l'arbre de potentiel est si petite parenthèse mais c'est pour ça que l'arbre de potentiel est si incroyable parce qu'en fait l'arbre de potentiel est finalement le seul moyen d'influencer sur la valeur de base qui est en fait celle qui va être multipliée à la chaîne derrière donc forcément c'est pour ça que l'arbre de potentiel a énormément d'impact et puis il y a une autre compétence qu'on va aller voir juste maintenant donc pour le moment on est à ces 20 525 points d'attaque on s'en tient à ça ensuite on continue je continue de regarder cette carte et puis je vais mettre en évidence une compétence particulière c'est la taxe P boostée au niveau 8 alors pourquoi je prends en compte pourquoi je mets l'accent sur cette compétence de l'arbre qui peut paraître secondaire de base et bien en fait parce que ça ne l'est pas c'est pas du tout secondaire c'est la seule compétence de l'arbre qui affecte directement votre valeur d'attaque c'est la seule il y en a d'autres qui affectent au final vos dégâts finaux mais celle-ci la taxe P boostée est la seule compétence qui va influencer votre valeur affichée c'est vraiment la seule et la taxe P boostée en fait ça va être ça va être en quelque sorte 5% de boost par niveau au niveau du multiplicateur de SP mais le multiplicateur de SP c'est vraiment la dernière étape du calcul donc je ne vais pas en parler tout de suite il faut juste rappeler qu'on est au niveau 8 donc oui fois 5% ça veut dire que ça représente 40% de bonus sur le multiplicateur de SP c'est un concept que je vais expliquer juste après pour le moment on retient juste ça on met ça de côté ça ne va pas être très très important pour le début en tout cas de l'étape de calcul ensuite on va se rappeler quand même je l'ajoute tout de suite du coup au calcul qu'on est en double leader Gohan et Goten Goku SSJ4 c'est chacun 170% d'attaques mutuellement en tout cas ce qui est important de retenir c'est que Gohan et Goten ici il est à 340% au total de boost d'attaque qu'on va traduire par un multiplicateur x 4,4 je ne vais pas vous expliquer pourquoi on ne fait pas plus 340% on fait x 4,4 ça c'est niveau primaire je pense que je n'ai pas besoin en plus de vous expliquer tout de A à Z c'est vraiment basique je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec les maths mais quand même vous savez quand même que plus 340% pour le traiter dans un calcul classique il faut le transformer en multiplicateur et donc c'est x 4,4 du coup bon 1 parce qu'on reprend la valeur de base plus le 3,4 qui représente le pourcentage ça c'est des choses basiques au basique on ne va pas revenir dessus enfin j'espère je ne vais pas revenir dessus sinon c'est inquiétant pour vos bases mathématiques donc à ce moment là on a déjà une certaine valeur que je ne connais pas pour le coup ce n'est pas une valeur que j'ai calculée sur la peine mais vous verrez à l'écran on a la valeur de base multipliée par le leader déjà ensuite ce qu'on va appliquer déjà aussi c'est le passif de base de Gohan et Goten qui est un boost d'attaque et de défense de 58% ici on a un calcul d'attaque donc on va appliquer seulement le boost d'attaque qui est en fait 1.58 du coup 1.58% c'est x 1.58 pour le même principe de pourcentage du coup on a déjà une valeur qui continue d'augmenter et ensuite on va s'intéresser maintenant aux liens on va déjà activer on va déjà faire jouer les liens en notre faveur et donc on sait qu'entre ces deux personnages là il y a 40% de boost d'attaque de liens combat violent 15% combat acharné 15% et on a également Super Saiyan c'est 10% du coup 40% ça donne un multiplicateur de 1.4 et pour le moment on va pas aller plus loin c'est déjà pas mal maintenant on va continuer sur cet extrait de gameplay et donc vous voyez que je vais prendre en fait les qui sont à droite voilà déjà une petite pause on s'arrête déjà ici donc vous avez vu j'ai pris 9 de ki 9 de ki donc ça veut dire quoi 9 de ki c'est à dire qu'on est on est au niveau de la jauge de ki à 19 ici vous le voyez c'est visuel c'est pas sorcier on était à 10 à la base on a pris 9 10 plus 9 19 on est à 19 de ki et à ce moment là à partir du moment on prend les ki immédiatement il y a un multiplicateur qui va s'appliquer un nouveau multiplicateur ça s'appelle le multiplicateur de ki tout bêtement et ce multiplicateur de ki il est propre à chaque personnage par exemple pour Gohan et Goten ce multiplicateur de ki ça dépend évidemment très logiquement je pense que vous l'aurez compris au nom du multiplicateur ça dépend du nombre de ki que vous prenez mais il y a des valeurs de référence et pour un LR il y en a deux forcément parce qu'il y a deux attaques sp deux grands caps c'est à dire 12 de ki et 24 de ki ça on a ces deux grands repères on les connait à 12 de ki c'est en fait 150% Gohan et Goten et à 24 de ki donc le maximum c'est 200% oui j'allais dire 250% non c'est 200% ce sont des valeurs que vous retrouvez à la fois sur le wiki mais aussi sur des bz space voilà cette valeur du multiplicateur de ki elle est renseignée sur ces deux sites là et puis sur d'autres encore mais vous la trouvez assez facilement là par exemple on est à 19 de ki alors comment calculer le multiplicateur de ki parce qu'évidemment vous avez compris on n'est pas tout le temps à 12 de ki on n'est pas tout le temps à 24 de ki on peut être dans des valeurs intermédiaires on peut être à 13 on peut être à 14 on peut être à 15 on peut être à 16 etc etc donc comment finalement calculer et bien c'est relativement simple on sait qu'à 12 de ki on est à 150 on sait qu'à 24 de ki on est à 200% donc du coup 12 de ki entre 12 de ki et 24 de ki on a en fait une différence de 12 de ki 12 plus 12 24 c'est logique donc en fait ce qu'on va faire sachant qu'il y a un gap de 50% entre le 12 et le 24 et bien on va prendre ces 50% de gap on va les diviser par 12 et on va les multiplier par ce qui nous arrange ici évidemment c'est pour ça que j'ai mis 150 de bas parce que de toute façon on est à 12 de ki quoi qu'il arrive et puis on va rajouter ce qui nous manque et donc ici on a rajouté par rapport aux 12 de ki on est 7 de ki au dessus et donc forcément on va faire 150 plus 50 divisé par 12 fois 7 et puis évidemment vu qu'on est dans un contexte de multiplicateur on ne peut pas faire on ne peut pas mettre ça comme ça on va diviser par 100 comme ça on a un multiplicateur qui est valable et en fait je l'ai présenté comme ça je n'ai pas présenté le nombre arrondi parce qu'en fait ça peut vraiment fausser le calcul de façon assez puissante ça peut fausser énormément le calcul donc vous les présentez de façon un petit peu plus détaillée un petit peu plus étoffée mais je pense que cette logique là vous allez la comprendre avec ce multiplicateur de ki là on arrive du coup à la fameuse valeur qui est affichée à l'écran c'est à dire 448 523 ici le calcul il affiche un petit peu plus 448 524 c'est une histoire d'arrondi voilà c'est la question de comment Doken gère les arrondis vous voyez qu'on y est on est vraiment à la bonne valeur avec ce multiplicateur de ki là maintenant on va continuer le clip pour voir un petit peu à combien il va finir par monter ce Gohan et Goten au final c'est là où ça va nous intéresser à combien il va monter alors évidemment se prendre les fameuses attaques derrière et voilà on va mettre en pause ici voilà donc on voit que le ici le Gohan et Goten il est à 3 331 996 donc vous voyez qu'il a pris quand même un sacré boost juste avant on était à 448 000 valeurs d'attaque là il est passé à plus de 3 330 000 comment c'est possible et bien en fait déjà dans un premier temps et c'est là où c'est très très intéressant le personnage de Gohan et Goten il faut savoir que son boost ce fameux boost j'en ai parlé juste avant que le boost qui prend en termes d'attaque ce fameux boost de 10% à chaque attaque lancée il est calculé séparément donc vous allez voir maintenant à l'écran un nouveau multiplicateur rien que pour ça il va être de 1.1 parce que c'est la première attaque lancée donc on a un boost d'attaque de 10% c'est pas intégré au passif c'est une étape de calcul à pas donc c'est plus fort c'est ça qui est très très intéressant donc on a un nouveau multiplicateur 1.1 qui vient s'ajouter à la collection et puis en plus de ça vous avez vu que le multiplicateur de Ki il a changé on a gagné un Ki en plus pour quoi parce qu'en fait en plus de gagner attaque et défense sur 10% par attaque lancée il gagne aussi Ki plus 1 et ça augmente du coup le multiplicateur de Ki et ça de nouveau c'est très fort parce que du coup la valeur d'attaque finale va également monter donc ici au lieu d'avoir une spé qui était de base à 19 on passe à 20 donc forcément le multiplicateur de Ki il augmente pour vous donner la valeur on est sur quelque chose qui s'approche plutôt ici par contre des 1.83 contre les 1.79 juste avant ces 0.4 ont l'air débiles mais en réalité ça change un petit peu la donne il ne faut pas les négliger et puis arrive cette fameuse étape du multiplicateur de spé voilà ça c'est vraiment le gros du travail c'est vraiment lui le multiplicateur le plus imposant du lot alors c'est quoi ce multiplicateur en fait c'est de nouveau un multiplicateur qui va être propre à chaque par contre c'est pas chaque carte ici c'est au niveau des intitulés dégâts colossaux dégâts immenses dégâts titanesques dégâts gigantesques chaque type de dégâts a des multiplicateurs associés parfois ça peut bouger en fonction des personnages légèrement mais de façon globale chaque multiplicateur a sa valeur et par exemple ici on est dans le cadre de la deuxième spé de Gohan et Goten qui est donc en dégâts titanesques sachant qu'il est spé 20 ce Gohan et Goten on l'a vu tout à l'heure il est spé 20 c'est très important parce que les LR ont une particularité et c'est pour ça que vous voyez à l'écran déjà toute cette parenthèse on va la décrire évidemment et vous voyez qu'on a le fameux résultat final de 3.332.016 on n'est pas exactement à la valeur présentée à l'écran tout simplement mais c'est tout simplement une question d'arrondi de nouveau parce que j'ai pas je me suis pas occupé de gérer les arrondis comme Dokkan le fait à chaque fois en fait à chaque étape Dokkan arrondit donc forcément ça crée une différence à la fin moi je le fais pas mais vous avez compris que le calcul est bon je pense que ça suffit pour vous convaincre que le gap il est de 20 je crois on a plus ou moins 20 de différence avec le jeu vous avez compris que c'est le bon calcul c'est juste une question d'arrondi de nouveau et donc cette parenthèse là du coup elle comprend ce fameux multiplicateur de spé qui est lié au dégât titanesque de Gohan et Goten en spé 20 c'est 540% donc 5.4 en multiplicateur sauf que il y a plusieurs boosts qui viennent s'ajouter alors ce 0.3 qu'est-ce que c'est c'est un boost spécial concernant les LR alors peut-être que vous le savez pas je vais vous l'apprendre quand vous mettez un LR spé 20 il gagne 30% en multiplicateur de spé automatiquement c'est comme ça et d'où 0.3 donc en fait j'aurais pu compacter et faire 5.7 directement mais non c'est pour ça j'avais envie de vous détailler donc on a 5.4 puis 0.3 qui est donc le multiplicateur enfin c'est pas un multiplicateur lui c'est plus un bonus concernant les LR qui sont mises P20 puis on a ce 0.4 alors ce 0.4 si vous avez bien écouté la vidéo vous savez de quoi il s'agit c'est la fameuse compétence attaque spé boostée dont je parlais plus tôt dans la vidéo qui est propre à l'arbre de compétence on a vu qu'il y avait 8 niveaux sur ce Gohan et Goten donc 8 x 5% parce que chaque niveau de l'attaque spé boostée c'est 5% et ben ça fait monter le multiplicateur de spé de 40% donc 0.4 et donc c'est pour ça que c'est la seule compétence qui fait bouger la valeur d'attaque affichée tout simplement parce que c'est la seule qui intègre le calcul directement il y en a d'autres qui intègrent le calcul mais plus tard au niveau des dégâts infligés mais bon ça on va pas en parler dans cette vidéo du coup 0.4 et pour terminer 0.5 d'où ça vient ça c'est propre à Gohan et Goten parce qu'en fait sur leur attaque spé ils augmentent fortement l'attaque pendant un tour et ce boost d'attaque il est au niveau du multiplicateur de spé d'ailleurs c'est une petite douille parce que forcément s'il s'appliquait au passif ce serait beaucoup plus fort parce que parce que du coup ça serait parce qu'en fait ici il vient s'additionner tout bêtement enfin vous avez capté l'idée il y a un petit peu un côté douille c'est moins fort et donc du coup 0.5 ici parce que c'est 50% on vient l'ajouter également au multiplicateur de spé parce qu'en fait c'est un petit peu la fête au niveau du multiplicateur de spé il y a un petit peu tout qui vient se rajouter dessus là où du coup le 0.5 si on l'a déplacé dans le passif du coup ça aurait été plus équilibré du coup au niveau des multiplicateurs on aurait eu des choses qui seraient plus grandes là on fourgue tout dans un multiplicateur c'est moins fort évidemment et donc tout ça nous mène à cette valeur d'attaque pourquoi je vous ai développé autant ce calcul là parce qu'en fait parce qu'en fait dans ce calcul là vous n'avez peut-être pas remarqué mais il y a quelque chose qui a changé en cours de route c'est le passif en fait le multiplicateur du passif j'en ai pas parlé mais entre temps on est là où de base Gohan et Goten c'est 1.58 ici on passe à 1.98 et oui ça j'en ai pas parlé en cours j'en ai pas parlé exprès mais là on est passé à 1.98 pourquoi ? tout simplement parce qu'il y avait le Gohan support dans la rotation il faut savoir que ce genre de support là en fait c'est même pas ce genre de support là tous les supports ce boost d'attaque ou de défense d'ailleurs mais bon ici on est dans un cadre boost d'attaque les boost d'attaque qui viennent qui rajoutent en fait viennent se positionner au niveau du multiplicateur du passif en fait il vient s'additionner au niveau du passif donc en fait c'est 1.58 plus 0.4 et c'est pas un multiplicateur à part sinon ce serait trop fort tout simplement et donc pourquoi je vous raconte tout ça parce que je vous fais une parenthèse mathématique extrêmement langue c'est justement là dessus qu'on va pouvoir vraiment distinguer pourquoi Kid Buu Endurance et bien il est plus fort qu'il n'est pas plus fort en fait que Gohan même son combat violent et c'est pour ça que là dessus on va plutôt partir sur une espèce de simulation de maths alors je suis sympa temporément je vous épargnais le long calcul qui arrive qui nous permet de voir tous les dégâts du Gohan et Gotem comme on l'a fait juste avant je vais vous éviter tout ce développement là temporairement mais on va y revenir tout simplement pour que je puisse vraiment vous montrer l'impact c'est pour ça que je ne vous ai pas présenté tout ce calcul pour rien c'est parce qu'il y a vraiment un intérêt c'est pour que je puisse vous montrer à terme vraiment l'impact d'un support alors qu'il paraît identique dans l'idée par exemple on va prendre en compte que le Gohan Endurance il n'est pas combat violent pour les besoins de la vidéo on va faire genre qu'il n'est pas combat violent et du coup il donne 40% via son passif combat acharné et super saiyan on oublie le combat violent et du coup ça donne 65% à côté Kit Boo Endurance il donne également 50% plus 15% via le lien combat acharné ça donne 65% également en fait on aurait de support qui ont l'air équivalent d'une manière ou d'une autre mais en réalité c'est faux et mathématiquement c'est là dessus qu'on va pouvoir se rendre compte que c'est bel et bien faux et donc ici on va s'intéresser uniquement à deux multiplicateurs qui nous intéressent particulièrement c'est le multiplicateur du passif de Gohan et Gotem c'est 1.58 je rappelle du coup 58% d'attaque et à côté de ça on aurait un autre multiplicateur c'est celui des liens ici on prend en compte qu'on est affaire à un Gohan Endurance par exemple c'est 1.25 et donc on va faire la correction du coup on va appliquer ce fameux boost de 40% de la part du Gohan Endurance et puis on sait du coup que les liens c'est bien 10 et 15 super saiyan et combat acharné on oublie de nouveau ce combat violent ça nous mène à ce nombre de 2.475 et donc si on combine ces multiplicateurs là on a un multiplicateur de 2.475 or si on revient sur le cas d'un kitbou donc on repart à ce 1.58 voilà et ben cette fois-ci directement on va rajouter les 50% au passif parce que je rappelle pour ceux qui n'ont toujours pas capté les supports ils influent sur le passif donc les 50% du passif de kitbou ça va passer de 1.58 à 2.08 le passif de Guané Goten en quelque sorte et à côté on va faire intervenir et ben ce lien combat acharné donc on monte à 2.392 et si on va voir l'historique des calculs et ben si vous vous rappelez bien et ben juste avant on a fait 1.98 multiplié par 1.25 ça donnait 2.475 voilà après il y a eu d'autres calculs entre temps mais vous voyez la différence c'est qu'on est avec kitbou sur un multiplicateur qui est légèrement plus faible légèrement mais quand même plus faible et c'est pour ça que je vous ai montré tout le long calcul parce que même si comme ça mine de rien ça a l'air réduit ça a pas l'air incroyable la différence a l'air minime en réalité sur une chaîne de multiplicateur ça va jouer c'est pour ça que je vous ai présenté le grand calcul juste avant donc revenons maintenant au grand calcul le grand calcul je rappelle nous renseigner une valeur d'attaque qui était donc de 3.332.016 et puis des poussières mais évidemment il y a la question d'arrondi de toute façon ça on ne verra jamais maintenant évidemment ici on prenait en compte de liens combat violents maintenant on va faire des comparaisons purement mathématiques en fait l'intérêt de vous montrer tout ça en comparaison avec un gameplay c'est de vous montrer que ce calcul là il est vrai je ne sors pas de mon cul et donc je peux manipuler ce calcul comme j'en ai envie en fait ce que je vais dire est réel factuel est vrai véridique vous pouvez vérifier vous même vous pouvez rétablir le calcul je sais que je ne suis pas énormément pédagogique sur les calculs il y a de qu'un essentiel c'est tellement mieux que moi mais en tout cas c'était vraiment pour vous prouver que ce calcul là reflète bel et bien la réalité des dégâts dans les conditions que j'ai présentées au départ et donc on va pouvoir manipuler maintenant ce calcul librement quand on en a envie pour vraiment faire la constatation qu'on a fait juste avant et l'appliquer à plus large échelle surtout la chaîne de dégâts donc reprenons le cas de figure où il n'y a pas de combat violent qui proc c'est pas vrai mais pour vraiment vous montrer que même sur le papier où on a 65% 65% et bien non seulement ça ne s'additionne pas c'est pas les mêmes choses mais du coup finalement ça fait qu'il y a un support meilleur que l'autre donc du coup on repart avec des liens là où on avait 1,4 du coup 40% avec combat violent on repasserait du coup à un schéma avec seulement Super Saiyan et First Battle 25% et toujours ces fameux 40% du support du fameux Gohan Endurance du coup 65% on passe à 2 millions sur 75 000 0,14 maintenant reprenons un cas de figure on aurait affaire à un kit Bu qui lui montrait le multiplicateur ici à 2,08 mais là ici on n'aurait que 1,15 vous voyez on est à 2,875 000 et mine de rien on a déjà perdu 100 000 en fait on a déjà perdu 100 000 de valeur d'attaque mine de rien ça a l'air débile 100 000 mais 100 000 ça peut faire le kill sachant que ici c'est simplement la valeur affichée donc après il y a éventuellement le multiplicateur du coup critique qui est 1,9 qui peut s'appliquer on a peut-être l'avantage type donc ces 100 000 peuvent augmenter cette différence de 100 000 elle peut augmenter au point où finalement clairement ça peut créer la différence sur un événement sur un SBR etc parfois il nous manque le fameux trailer vous le connaissez c'est parfois 100 000 PV ce trailer il ne faut pas commencer à se dire ouais c'est pas grave bon après évidemment j'ai pris l'exemple de Kid Bu qui ne se joue pas dans les teams qui ne se joue pas du tout dans les intratrines ni famille de Goku mais c'est vraiment pour l'exemple admettons que je m'arrange pour que vous compreniez mais c'est ça qui est vraiment très important à prendre en compte je ne vais pas vous refaire le gameplay in game c'est pour ça que je vous ai refait le long calcul pour vous capter clairement qu'ici on a une différence même si on enlève combat violent et bien le Gohan l'endurance est plus fort que Kid Bu dans cette team simplement parce qu'en fait on a des multiplicateurs qui sont plus répartis on a des pourcentages qui sont plus répartis entre les multiplicateurs là on a 50% et 15% d'un côté pour le Gohan endurance on a 40% d'un côté et ici 25% du coup de l'autre et donc forcément c'est plus fort que de tout foutre dans un multiplicateur de la même manière c'est pour ça que quelque part je vous disais juste avant le fait de mettre 0,5 le fameux boost augmente fortement l'attaque sur le multiplicateur de SP c'est fourbe parce que du coup c'est un multiplicateur sur lequel on fourbe vraiment tous les bonus un peu bidons de l'arbre du bonus DLR etc on fout tout là dedans alors que finalement si on répartissait ailleurs ça deviendrait plus fort donc forcément c'est cette valeur d'attaque qui change et ça fait que quand vous intéressez un support qui est à la fois proc un maximum de liens d'attaque et qui a un boost passif suffisamment élevé et bien on est en réalité sur un support qui est plus intéressant qu'un autre personnage qui pourrait présenter sur son passif un boost plus intéressant parce que voilà sur le papier on voit Gohan 40% Kibu 50% on se dit Kibu va mieux il va mieux aider le Gohan et Goten mais c'est faux c'est ça qui est important à retenir c'est d'ici que va se conclure cette vidéo qui a été déjà particulièrement lent comme je l'ai dit je l'ai raccourci facilement 20-30 minutes je vais essayer à partir d'aujourd'hui de proposer des vidéos qui sont déjà un petit peu plus courtes parce que comme je l'ai expliqué au début de vidéo je suis assez lassé de proposer continuellement des vidéos méga langues je pense que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté sur Terre et moi même je trouve que je métale beaucoup en longueur c'est un sujet où il n'y a pas l'huile de s'étaler en longueur donc ici j'ai déjà tenté un espèce de raccourcissement ça reste relativement lent mais voilà pour la suite je vais tenter de me rapprocher des 20 minutes on verra ce que ça va donner mais j'aimerais bien ne pas non plus trop m'étaler en tout cas je vous invite à faire cet exercice avec les multiplicateurs pour bien différencier les supports avec notamment Vegeta SSJ4 qui s'est puissant qui s'y prête très bien je pense que c'est un bon exercice pour vous si jamais vous avez du mal vous allez voir Vegeta SSJ4 puissance qui possède en fait les liens Fierté Saiyan et Régissement Saiyan vous regardez dans votre box quels sont les meilleurs supports et a priori si vous avez capté la logique je vous donne la réponse mais si vous avez capté la logique vous trouverez que c'est Thomas et Bardock SSJ2 et vous verrez d'ailleurs même que Thomas et Bardock SSJ2 se valent parfaitement et c'est ça qui est assez comique voilà c'est ça de base c'était la conclusion de ma vidéo on étoffait bien ça de A à Z mais finalement je vais raccourcir ça comme ça parce que je trouve que sinon ça va de nouveau s'étaler beaucoup trop on est déjà au dessus des 30 minutes je trouve que c'est beaucoup donc on va vraiment rester là dessus de toute façon si vous avez des questions là dessus des clarifications à demander n'hésitez pas dans l'espace commentaire c'est ça que comme d'habitude je préconise l'utilisation de l'espace commentaire pour toutes les suggestions remarques et questions moi je réponds de toute manière c'est quelque chose qui n'a pas été clair n'hésitez pas à me le dire je répondrai et puis pour ma part je vous retrouverai très prochainement pour la fameuse vidéo quotidienne et puis sinon le week-end pour des lives sur ce à bientôt